Alléluia! 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 Bonjour les bien-aimés! Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ! C'est bon, c'est bon, tout voyez, venez sur Maïe TV! Alléluia! Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, que la gloire du Seigneur soit sur ta vie, que Jésus-Christ te lève, que Jésus-Christ te guérisse! Alléluia! Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur toi! Jésus a dit que votre cœur ne se trouve point, croyez-en Dieu, croyez-en moi! Jésus-Christ est le médiateur fidèle! Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants! Jésus-Christ est avec nom par le Saint-Esprit! Alléluia! Nous allons lui présenter ce moment, Père! Je vais te dire merci! Merci Seigneur de Seigneur, Roi des Rois, pour la délivrance que tu nécessites d'opérer dans nos vies à chaque seconde et à chaque minute! Seigneur, je vais te dire merci, mon Roi, mon Rocher protecteur, ma victoire, mon salut! Bénin sois-tu au nom de Jésus! Amen! Alléluia! Nous allons prendre un verset avant de rentrer dans le but du sujet! Alléluia! Nous allons prendre Philippiens 4 et nous allons lire le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ! Alléluia! Dieu est si merveilleux, il est si bon, il est si grand, il est si réel! Notre Dieu ne manque jamais de nous bénir! Notre Dieu est l'ami fidèle et tendre! Notre Dieu est merveilleux! Notre Dieu est fidèle! Alléluia! Que le Seigneur garde ton cœur! Que le Seigneur te garde, qu'il te protège, qu'il te donne beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse! Alléluia! Que le Seigneur te donne la force d'avancer en eau profonde! Alléluia! Ne t'inquiète pas! Alléluia! Le Seigneur est présent! Le Seigneur est avec toi! Invoque-le! Alléluia! Il a dit que la manipulation, l'adversité, la maladie! Sache que le Seigneur est là pour toi! Alléluia! Que son nom soit béni! Que son nom soit glorifié! Alléluia! Je le dis toujours, je dis ne souffre pas hors du Seigneur! Mais invite-le dans ta barque! La barque crie le cœur! Invite-le dans ton cœur et il fera de grandes choses pour toi! Alléluia! Voilà! Que son nom soit béni! Que son nom soit élevé! Et je vais dire aux frères qui sont tombés! Voilà! Parce qu'il y a beaucoup de frères qui tombent! Alléluia! Voilà! Je vais dire à ces frères-là, ne restez pas couché là! Il faut te rélever! Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner! Il est venu au contraire pour libérer ton âme! Alléluia! Il dit, ce sont, lui-même il a dit, ce sont les malades qui viennent vers lui! Donc vous voyez, dans l'église où nous sommes, il y a tellement de malades! Alléluia! Il y a beaucoup de malades! Et quand nous venons à Jésus, il part faire nos vies! Alléluia! Que son nom soit béni! Que son nom soit élevé! Ne sois pas agité! Mais sache que le Seigneur est présent! Alléluia! Je vais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur est avec toi! Que Dieu a agréé tes prières! Amen! Que son nom soit béni! Il y a des mauvais esprits partout, qui se promènent partout! Jésus-Christ a dit, le diable ronde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera! Mais c'est la grâce du Seigneur qui fait que nous surmontons tout ça! Ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous, qui nous donne beaucoup de force! Alléluia! Que son nom soit béni! Que son nom soit élevé! Que son nom soit magnifié! Alléluia! Je vais parler de notre pays! Voilà! Je vais parler de notre pays! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni! Le Seigneur va me ravir en esprit! Il va me ravir en esprit! « Voilà! Nous sommes à Bijan! Voilà! Nous sommes à Bijan! Nous sommes quelque part! Voilà! À Bijan! Dans la commune de Cocody! Il faut dire que notre Dieu est tout-puissant! » On était dans une cour et j'étais avec des sœurs! C'est comme si on partait prier quelque part! Et puis nous allons rencontrer, nous allons voir des gens qui couraient vers nous! Mais il faut dire qu'ils ne viennent pas à cause de nous! Mais ils étaient effrayés! Ils couraient de partout! Parce que c'était beaucoup de gens qui couraient! Voilà! C'était beaucoup de gens qui couraient! Et on les a vus venir vers nous! Donc nous aussi, nous nous sommes mis dans le... Dans ce brouhaha de personnes là! Et nous, ça commençait aussi à courir! Et puis après, je me suis arrêté, j'ai demandé à quelqu'un là, mais pourquoi ça court de partout? Il dit « Ah! Vous ne saviez pas! Et puis vous êtes mis à courir! » Il y a des fous! Ce sont des malades mentaux! Alléluia! Ils sont atteints de maladies mentales! Et ce sont eux qui sont nombreux et qui vont vers les gens et qui les dépaissent! Ce sont des malades! Voilà! Ils ont la folie! Les troubles mentaux! Voilà! Et quand il a dit ça, je vois! C'est comme si c'était une colline! Nous étions à la descente de cette colline! Je crois que cette commune là, c'est à Técoubé! Voilà! Parce que c'est à Técoubé que je vois des grandes routes et puis je vois ça! Voilà! Et c'est comme nous descendons vers l'ONISI! Vous voyez ancien ONISI là! Bon! Vers l'ONISI, vers la Carina, vous voyez la route là! Mais il y avait du monde! Tout le monde courait! De gauche à droite partout! Tout le monde était affolé! Et il faut dire que c'était des milliers d'Ivoiriens qui étaient devenus fous! Ils étaient atteints de maladies! Voilà! De maladies mentales! Voilà! Ce sont eux qui couraient, qui poursuivaient les gens! Ils avaient des machettes en main! Vous voyez comme les petits bandits là! Comment on les appelle? Les microbes là! Voilà! Ils avaient des machettes en main! Ils découpaient qu'ils trouvaient sur la route! Ils découpaient les gens! Et c'est pour ça que les gens couraient de partout! Et ils étaient nombreux! Ils étaient nombreux! Et le Seigneur me dit, regarde ce qui va se passer! Ces personnes! Vous savez, ce sont des démons qui rentrent dans la vie de ces personnes! Ce sont des esprits malins! Ce sont des esprits diaboliques! Ce sont des esprits démoniaques! Ce sont des esprits impurs! Vous voyez, Jésus-Christ était parti dans une ville! Voilà! Le fou de Gadahat! Et il y avait plusieurs démons dans son corps! Et c'est comme ça que Jésus-Christ a chassé ces démons là! Et ces démons sont allés rentrer dans les porcs! Hein? Les porcs là que nous mangeons là! Les démons là sont rentrés! Non, je dis pas que c'est un exemple! Je veux... Je veux... Voilà! Voilà! Donc, ces démons sont allés rentrer dans les porcs là! Ces nombreux porcs! Et puis allez! Les porcs là sont allés se suicider dans la mer! Donc, vous voyez tous ces démons! Ces démons qui ont envahi les gens! Ce sont des démons qui sortent des sépulcres! Ce sont des démons qui sortent des maisons de marabouts! Des esprits diaboliques! Je vous ai dit que le Seigneur m'a montré des esprits des os! Des esprits sataniques! Des esprits des garçons de nuit! Des femmes de nuit! Aïeux pour complet! Et tous ces démons là sont mélangés là-bas! Et tout le monde! Et ces personnes deviennent folles! Donc, ça courait! Et le Seigneur me dit, regarde! Il y a un qui s'est approché de moi! Mais quand il m'a vu, il a jeté sa machette! Et puis le Seigneur m'a dit, prie! Et j'ai commencé à prier! J'ai commencé à prier! Et je voyais que une ronde se faisait autour de moi! Je voyais! Mais le Seigneur m'a dit, ne regarde pas ce que les gens vont faire! Tout ça! Mais prie! Et j'ai prié! Et ce... 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 Ce monsieur a été délivré! Et j'avais... Il faut dire qu'il y avait tellement de personnalités parmi ces démons-là! Parmi ces... Excusez-moi! Parmi ces fous-là! Ceux qui sont atteints de cette maladie de folie, de ces troubles-là! Il y avait beaucoup de personnalités! Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup qui étaient atteints de folie! Voilà! Donc, le Seigneur m'a dit, prie! Et quand il a été délivré, il y a quelques frères qui sont venus vers moi! Ceux qui étaient avec moi, qui sont venus vers moi! Et nous avions commencé à travailler pour le Seigneur! Et le Saint-Esprit agissait! Le Saint-Esprit travaillait! Le Saint-Esprit se manifestait! Et tous ceux qui sont mis en... Qui ont fait une ronde autour de moi! Toutes ces personnes-là! C'était... C'était comme une croisade! Une veillée des prières! Une croisade! Une croisade! Les gens priaient! Ça chantait! Ça chantait! Et Dieu se glorifiait! Les gens étaient délivrés! Et le Seigneur m'a dit, voici le travail que vous allez faire! Alléluia! Le Seigneur dit, voici ce que vous allez faire! Voici le travail que vous allez faire! Vous allez prier pour les gens! Prier pour les gens! Prier évangéliser! Prier les gens!